Comment accélérer son ordinateur au démarrage? Sur ces ordinateurs, quand vous allez appuyer sur le bouton d'alimentation pour démarrer votre ordinateur, ça prend du temps. Voix même pour certains, ça prend même jusqu'à 5 à 10 minutes pour se démarrer. Mais comment on peut faire pour empêcher ces applications qui ralentissent le démarrage de votre ordinateur? Sans plus tarder, je vais vous montrer comment on peut arrêter ces applications inutiles pour que votre ordinateur puisse se démarrer rapidement, voire même au bout de 5 à 10 secondes. Mais avant toute chose, s'il vous plaît, abonnez-vous, likez, même si c'est possible, laissez un commentaire et invitez vos amis à venir s'abonner à la chaîne pour suivre ce tutoriel avec vous. Nous allons commencer, vous allez maintenant appuyer sur CTRL, SHIFT et échappe. Et vous aurez cette fenêtre là. Soit, vous pouvez même venir au menu démarrer. Une fois ici, vous tapez Gestionnaire des tâches. Voilà, même si vous n'avez pas encore terminé, voilà Gestionnaire des tâches qui est sorti en bas. Dès que vous allez cliquer dessus, automatiquement, vous aurez cette fenêtre là. Ou sinon, vous pouvez faire CTRL, ALT et DEL. Donc, dans l'écran bleu qui va s'afficher, vous allez choisir la dernière option qui est Gestionnaire des tâches. Vous allez cliquer dessus et vous aurez aussi cette fenêtre là. Donc, comment on peut faire pour désactiver ces applications inutiles qui ralentissent l'ordinateur au démarrage. Vous allez maintenant cliquer sur démarrage. Voilà, on est là sur démarrage. Par exemple, voilà la liste des applications qui s'exécutent au démarrage de mon ordinateur. Voilà, j'ai désactivé certaines applications, mais certaines aussi que je n'ai pas désactivé. Mais j'ai oublié, donc je vais désactiver ça en même temps. Donc, par exemple, Cortana, je ne vois pas son utilité. Je vais désactiver ça. Si vous voyez l'utilité de l'application, OK, l'application peut s'exécuter au démarrage, pardon. Mais si vous ne voyez pas l'utilité, vous pouvez désactiver l'application. Microsoft OneDrive là, non, je n'utilise pas tous les jours. Donc, je peux désactiver. Au besoin, je peux aller là-bas, le démarrer et puis travailler dessus. Une fois quitté, c'est bon. Et voilà, Windows Terminal, ça aussi, je n'utilise pas tous les jours. Je peux désactiver ça. Voilà, toutes mes applications qui se lancent automatiquement au démarrage viennent d'être désactivées. Donc, actuellement, vous pouvez considérer que votre ordinateur est accéléré au démarrage. Donc, le temps du démarrage va maintenant diminuer. Avant, ça peut être cinq minutes, mais actuellement, je vous assure que ça peut diminuer soit à une minute, voire même deux minutes, au plus fort trois minutes. Donc, voilà, c'est tout pour les tutoriels d'aujourd'hui. C'est juste de vous montrer comment empêcher les applications indésirables qui ralentissent votre ordinateur au démarrage. S'il vous plaît, abonnez-vous, likez, partagez, invitez vos amis à venir regarder ce tutoriel avec vous. Merci beaucoup et bonne suite à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada